Bonjour Fabien Versaveau, vous présidez Rakuten France. Pour faire un peu d'historique, Rakuten c'est l'ancien price minister que les premiers accros du e-commerce connaissaient bien en son temps. Rakuten est un groupe japonais, sa filiale française est une plateforme de e-commerce qui travaille avec 10 000 vendeurs professionnels. Ils y vendent du neuf, de l'occasion, du reconditionné. Quelle tendance peut-être pour être dans l'actualité de cette fin d'année ? Tout d'abord, vous semble être les plus significatifs sur ce que vous avez observé en cette période de fête. Alors, ce que nous avons observé sur les quatre derniers mois de l'année, je dirais, c'est à nouveau une accélération des ventes en ligne. Après un début d'année qui avait été marqué par une forme de ralentissement qui touchait l'ensemble de la consommation, je crois, en France, pour différentes raisons, crise financière, guerre en Ukraine, etc. Alors qu'à partir du mois de septembre, après l'été, nous avons vu la demande des Françaises et des Français rebondir fortement. Les campagnes commerciales de fin d'année, Black Friday et ensuite Noël, ont très bien fonctionné. Je pense à l'échelle du e-commerce et particulièrement en ce qui nous concerne. Donc, première tendance. Deuxième tendance, le développement de la seconde main. Oui, c'est lié au contexte aussi, sans doute à l'inflation. C'est un alignement de planètes qui a été pour la première fois, qui est devenu pour la première fois cette année, un comportement général de la part des consommateurs qui n'est plus un phénomène annexe. Nous l'avons observé depuis des années. Depuis 2010, Rakuten édite un baromètre annuel des intentions d'achat en termes de produits de seconde main. Nous avons constaté l'augmentation. Alors, sur quel type de produits, par exemple ? Sur toutes les familles de produits, c'est aussi ça qui a changé. Il y a dix ans, on était plutôt sur des populations assez jeunes et sur des produits à forte valeur d'usage, à forte implication budgétaire. Aujourd'hui, le panier moyen sur la seconde main baisse. Pourquoi ? Parce que les achats se généralisent à l'ensemble des catégories de produits. Même les produits, finalement, qui sont peu chers, les produits du quotidien, mais dont on se dit mince, c'est trop bête. C'est du pouvoir d'achat qui dort dans mon placard. Et particulièrement en ce moment, les Français font ces arbitrages. Alors, puisqu'on parle de seconde main, je vous pose la question traditionnelle. Après Noël, est-ce que vous avez enregistré beaucoup de revente ? On a dit dans les premiers jours de la semaine que oui, il semblait qu'il y ait une tendance. La semaine est passée. Est-ce que ça se confirme ? Oui, absolument. Ce phénomène aussi, on le voit monter fortement depuis quelques années. Il s'est accéléré. Aujourd'hui, on observe que la quasi-totalité des tranches de la population se disent prêts, enclins, à revendre leurs cadeaux. Et plus largement, comme je le disais, les objets qu'ils n'utilisent pas. Par nécessité aussi ? Par nécessité et par conscience écologique, je crois qu'il y a eu à la fois du fait des campagnes médiatiques, de l'information très forte autour évidemment des enjeux écologiques liés à la consommation. Je crois qu'il y a une maturité très forte qui s'est installée. Les jeunes générations, moi j'ai des enfants qui évidemment nous obligent à plus de responsabilités, qui nous sensibilisent à ces enjeux. Donc aujourd'hui, la circularité est installée. Et on peut dire que, je crois, les Français ont vraiment légalisé l'achat de seconde main et acté que le commerce doit intégrer une notion de circularité, donc d'achat et de revente très forte. Mais alors, puisque vous parlez d'écologie, et c'est une question qui s'adresse à vous, mais au e-commerce en général, la seconde main, on comprend pourquoi elle est vertueuse d'un point de vue environnemental, mais les envois de colis liés au e-commerce, le trafic routier, l'est beaucoup moins forcément en termes environnementaux. Comment vous, chez Rakuten, vous intégrez cette donnée environnementale dans votre activité ? Alors, vous avez raison, l'enjeu pour l'e-commerce, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire que, dans une logique d'e-commerce, les colis sont regroupés, sont massifiés, au plus proche de la livraison du client, et ensuite, ils sont distribués point à point. Et c'est là que l'optimisation des émissions de carbone intervient pour l'e-commerce. Ce que nous avons mis en place depuis 2018, donc bien avant la pandémie... Vous avez des résultats, vous, chez Rakuten ? Absolument. C'est essayer d'inciter nos membres, autant que faire se peut, à se rendre en magasin pour effectuer eux-mêmes le retrait de leurs produits, ce qu'on appelle le « click and collect ». C'est un service que nous avons lancé avec un certain nombre d'enseignes dès 2018, qui s'est avéré extrêmement utile au cours de la pandémie, qui est proposé gratuitement à l'ensemble des 10 000 commerçants qui ont des boutiques hébergées sur notre plateforme, et qui leur permettent de faire le lien entre le numérique, le online et le offline. Un des enjeux également des commerçants, c'est évidemment de faire revenir plus de gens dans leur magasin, plus de visiteurs, de consommateurs dans leur magasin. Et donc, nous souhaitons aussi répondre à cet enjeu, et c'est pour ça que nous développons ces technologies. Donc, c'est la réconciliation du e-commerce et du commerce physique, quelque part ? Absolument, puisqu'on est entré, je crois, dans une phase aujourd'hui, qui est une phase de maturité pour le commerce en ligne. Donc, le commerce en ligne a besoin des enseignes, il a besoin des magasins, il a besoin du petit commerce de centre-ville et de proximité pour pouvoir continuer à se développer. Pourquoi ? Parce que c'est également ce que le consommateur attend et souhaite. L'e-commerce, lui aussi, il est touché par l'inflation ? Alors, écoutez, nous, nous avons 150 millions de produits sur la plateforme. C'est un catalogue très conséquent. dans 14 catégories de produits. Donc, nous observons l'évolution des prix. Elle a été très faible, inférieure à 2 points sur l'année en annualisé. Alors qu'elle est de 6 en moyenne, générale, nationale ? Exactement. Et donc, elle a été plus faible, je dirais, sur Internet d'une manière générale, et particulièrement sur notre plateforme, je le crois, car nous avons fait les efforts nécessaires. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations de promos, de prix cassés, des grosses remises ? Exactement. Parce que les commerçants ont tout simplement pris à leur charge une bonne partie de l'augmentation des coûts d'approvisionnement, notamment. Parce que nous, en tant qu'acteurs intermédiaires, nous avons aussi fait des efforts sur notre commission pour pouvoir proposer aux consommateurs les meilleures affaires pour ce shopping de Noël. Et Internet reste une destination qui est un amortisseur anti-inflation. C'est un fait, et nous l'observons au quotidien. Alors, l'INSEE nous dit que l'inflation va continuer à augmenter encore un peu plus fortement en début d'année. On devrait atteindre les 7% au niveau national, en moyenne. Est-ce que ça veut dire que du côté du e-commerce, sur Rakuten ou d'autres plateformes, il faut s'attendre à des soldes monstres en janvier et à des remises encore plus chocs que d'habitude ? Moi, je suis assez... Vous savez que Rakuten signifie optimisme en japonais. Et donc, nous plaçons l'année 2023 sous le signe de l'optimisme. Je crois à un rebond. Nous avons observé pour Black Friday des remises très significatives. Donc, je pense que les Français ont eu l'occasion de gagner en pouvoir d'achat et de faire de très bonnes affaires à l'occasion des campagnes de Noël avec des taux de remise moyens qui étaient supérieurs à ceux observés l'année dernière. Je pense que ça va être le cas également pour les soldes d'hiver qui démarrent assez tôt. Et donc, je pense que le début d'année sera positif. La shrink inflation dont on parlait dans notre reportage il y a quelques minutes qui ne peut pas vraiment être qualifié de fraude puisque tout est écrit normalement sur les étiquettes. Encore faut-il prendre le temps de les lire. Sur Internet, comment surveillez-vous ça, la lisibilité des offres ? Parce qu'il y a une question de confiance sur Internet. Comment on évite les mauvaises surprises ? Ça reste une question fondamentale pour les consommateurs ? Oui, c'est une question fondamentale. Alors d'abord, je vous répondrai que moi, à titre privé, en tant que consommateur, lorsque je vais faire mes courses dans les boutiques de quartier, je n'ai pas observé ce phénomène. Votre reportage, il est édifiant. Évidemment, ce type de pratique, néanmoins, si elle est appliquée à grande échelle, est tout à fait regrettable. Alors nous, nous représentons des plateformes d'e-commerce qui opèrent dans des catégories de produits assez différentes, qui sont du non alimentaire. Donc si vous voulez, sur un aspirateur, un livre ou un DVD, la modification du poids au kilo n'est pas une donnée véritablement possible. Mais au demeurant, vous avez raison, la transparence est une donnée essentielle. Et vous savez, le développement de l'Internet ces 15 dernières années a reposé sur le fait de faire venir à nous des consommateurs. Pour faire venir à nous ces acheteurs, il faut leur proposer un environnement de confiance. Je dis souvent à mes équipes que notre première mission, c'est d'être un producteur de confiance. D'autant que vous évoluez dans un environnement extrêmement concurrentiel. Il y a Amazon, il y a d'autres plateformes spécialisées. Et cette question de la confiance, c'est vraiment quelque chose qui peut vous distinguer ? C'est quelque chose qui nous distingue. Vous savez, il y a un concept en japonais. L'enjeu, c'est la fidélisation ? Exactement. L'enjeu, c'est la fidélisation. Il y a un terme japonais, une pratique qui s'appelle l'homotenashi. Et si vos auditeurs connaissent un peu le Japon, c'est cette définition de l'excellence dans le service client. Et lorsque l'on va à Tokyo, on est toujours frappé par la qualité de l'accueil, notamment dans les magasins. C'est ce que nous essayons de reproduire sur notre plateforme avec des outils digitaux et aussi avec des algorithmes. Je veux dire également que la transparence, la lisibilité pour le consommateur, ça passe aussi par le fait, la responsabilité de la plateforme de sélectionner les meilleurs vendeurs, les meilleures offres et de contrôler en permanence la qualité de service. Justement, vous lancez un nouveau service qui permet de faire des achats sur 2000 sites partenaires en récupérant des euros sur Akuten. C'est ce qu'on appelle le cashback qui a forcément un enjeu de fidélisation et aussi peut-être de trafic, de fédérer un écosystème plus large autour de la plateforme. Vous avez complètement raison. Nous avons 12 millions de membres en France qui bénéficient de notre programme gratuit de fidélisation qui leur permet... D'autres l'ont déjà fait, cela dit. Alors, d'autres l'ont déjà fait, oui à l'étranger, non en France. En France, cette offre, elle est singulière. Et précisément, nous l'avons installé depuis quelques années en France parce que nous avons observé que comparativement au marché asiatique, par exemple, ou au marché nord-américain, les consommateurs français bénéficiaient moins de ces dispositifs de fidélisation qui pourtant sont essentiels en termes de défense du pouvoir d'achat. Juste un chiffre, en moyenne, le gain de pouvoir d'achat de nos membres annuel est de 900 euros. Et ça permet aussi de générer du trafic supplémentaire pour vos partenaires, en quelques mots ? Et un des enjeux des commerçants, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la concurrence extraordinaire au bénéfice du client, évidemment, mais dans le domaine du e-commerce. Donc, les enseignes, aujourd'hui, qui ont des sites Internet, elles ont besoin de faire venir à elles de nouveaux clients et nous souhaitons nous positionner comme un partenaire en la matière. Merci beaucoup, Fabien Versaweau, d'avoir été en direct avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –